Bonjour à tous, bonjour à tous, ça va être comme ça, une phrase en chaque. J'avais prévu beaucoup de choses, mais le problème de la double langue va m'obliger à écourter en quelque sorte mon propos. J'espère que, en tout cas, l'idée c'est d'essayer de lancer des idées pour qu'on puisse un petit peu discuter. Donc, ce problème de la double langue va m'obliger à écourter un peu les idées que je voulais présenter aujourd'hui, mais au moins je t'ai arrêté de mettre en relief les choses les plus importantes en termes de problèmes et de comment on voit les choses. Juste une petite introduction pour vous dire pourquoi cette question de l'empire et des circulations ont une importance dans ma recherche. J'ai tout d'abord travaillé sur la mobilité des personnes, j'ai travaillé sur des migrants qui allaient d'Espagne en Amérique au XVIIe siècle. Et ceci m'a amené à me poser des questions quant à la définition des appartenances. Et puis, de fil en aiguille, à partir de la circulation des personnes, je me suis intéressé à la circulation des imaginaires et des idées. Donc, vous voyez bien que la question de la mobilité et de la circulation me met d'emblée dans des questions qui sont également soulevées par les approches connectées ou globales, comme on en a pu en parler déjà hier. Donc, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'au moment du déferlement des problématiques posées par l'histoire connectée, surtout à Paris, mais même plus tard sur les problématiques de l'histoire globale telle qu'elle s'est développée, toutes les personnes qui travaillaient sur des réalités, entre guillemets, impériales ont été sollicitées parce que cette volonté qu'avait l'histoire connectée ou l'histoire globale d'avoir une échelle d'analyse qui soit au-dessus des frontières et en expliquant que le national n'est pas le cadre convenable d'analyse, et bien semblait converger avec les chercheurs qui travaillaient sur des entités qui étaient supranationales avant la lettre. Et donc, il y avait presque une convergence naturelle. Et je dirais même que j'ai été sollicité directement pour pouvoir donner mon avis sur ces questions-là. Donc, seulement un petit point sur mon recours scientifique. Je vais commencer à travailler, premièrement, sur l'immigration espagnol à Indies et que de la mobilité des personnes passez à la mobilité, à toute la problématique de la définition de les pertenences et de la circulation des personnes passez aussi à la circulation des ideas et des imaginaires. Je veux dire aussi que en le moment en que aparece toute la novedade de la histoire connectée, que estant en l'Ecole d'Houtitude en Paris, c'est le premier que m'est arrivé, et ensuite, quand on apparaît toutes les problématiques globales, tous ceux qui travaillent sur les réalités imperiales, nous avons été sollicités. Parce que justement, cette prescrivance de la histoire connectée ou de la histoire global, de tratar de decir et afirmar, avec juste raison, que l'âmpit national n'est pas le correcte de l'analyse pour toute une série de problèmes, c'est quelque chose qui parlava beaucoup à tous ceux qui travaillent sur les réalités imperiales, puisque ce sont réalités que beaucoup de fois se définissent de façon supra-nacional avant de la letra. Donc, c'est pour ce que tout ce type de tematiques trouve un écho particulier en tout ce qui travaille sur l'imperie. Et, surtout, cela a des problèmes, parce que dans le monde américain, cette réalité continue d'être une réalité pour construire, puisque le monde américain, en la langue espagnol comme en la langue france, continue d'utiliser le marco des actuelles républiques independentes comme un marco pertinent de l'analyse. Je voulais ajouter aussi en français, ce qui est important aussi, c'est qu'aujourd'hui encore, dans le milieu américaniste, le cadre des républiques issues des indépendances américaines après la fin de l'Empire espagnol continue d'être le cadre d'analyses utilisées pour étudier les réalités impériales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des études sur l'Argentine coloniale, sur le Mexique coloniale, sur le Venezuela coloniale, alors que, bien entendu, ces réalités territoriales avaient peut-être un autre sens et que donc, même d'un point de vue académique, l'histoire, toutes ces questions-là, toutes les approches de l'histoire connettée et de l'histoire globale venaient mettre à mal ces habitudes académiques. Donc, du coup, à quoi ça poussait le fait de travailler sur le monde américain et d'être confronté aux questions que posait l'histoire connectée à l'histoire globale, eh bien, ça posait à obliger le chercheur à faire dialoguer différentes historiographies, j'entends différentes historiographies nationales, comme différents cas, et du coup, on revient à ce qu'on disait hier, comme différents cas, comme des déclinaisons de réalité parmi d'autres. Et donc, c'est la question, et à l'intérieur de ces problématiques-là, moi, j'ai été saisi par une question toute particulière et qui va constituer mon premier point, celui de la question récurrente des empires coloniaux et de la race. Donc, en fait, ce que je vous propose aujourd'hui, en trois temps différents, c'est d'une part expliquer que, bien sûr, l'histoire connectée, l'histoire globale, apparaissent comme des options tout à fait intéressantes et pertinentes pour pouvoir déconstruire le méta-récit de la domination mondiale, européenne, etc. Mais en même temps, ce que je vais essayer de montrer, c'est comment, en utilisant les mêmes outils, on peut peut-être aussi déconstruire un autre méta-récit, un méta-récit qui nous raconterait l'histoire d'une intégration mondiale en essayant de trouver des temporalités, des régimes de temporalités différents selon les domaines. Je vais essayer de poser ces questions-là. C'est un petit peu, c'est assez de sauce-là que je souhaite vous manger, là, en essayant de voir si ça marche. Et je le ferai, donc, à travers la question, une question globale, si l'on en est, la question de la race. Dans un deuxième temps, j'essaierai de mettre à l'épreuve à travers une source particulière. Et dans un troisième temps, j'essaierai de voir ce que la construction de ces sources peut nous apporter en tant que méthodologie possible pour éviter les biais de ces questions-là. Donc, sí, agregar que le fait que la histoire américainiste soit organisée selon historiographies nationales différentes obliga, au même temps, à quelqu'un qui s'intéresse à ce type de problématiques globales, à faire, si vous voulez, une acumulation de cas, un peu de ce que nous avons évoqué ayer, de casos différentes, que sont, non sont, sino déclinaciones específices de une problématique plus général. Nous obligan, puis, à essayer de voir comment on peut voir en différents terrenons, générales. C'est-à-dire, 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 une problématique, une question, que pour un terrain. Je l'applico à différents terrenos la même question. Et cette question que j'ai évoqué pour vous présenter aujourd'hui, une question très générale, c'est ce qui est très fort que existe entre la histoire imperial et la problématique de la race. Donc, à travers cette problématique de la race, ce que je voudrais faire, c'est indiquer comment, de la même manière que la histoire connectée, de la histoire global, nous ont permis de lutter contre le méta-relat de la domination européenne mondiale, avec les mêmes outils, avec les mêmes herramientes, de voir comment se peut aussi construire un peu le autre méta-relat, que est le de la integration mondiale, et donner, peut-être, temporalités et rythmes particuliers. Le ferai à travers de trois temps. En un premier temps, me preguntaré sobre ce que signifie ce lien entre la race et la couleur en le monde américain, rapidement. En un second temps, trataré d'applicer ce type de problématique à une fuente específice, pour essayer de voir qu'effets de fuente que nous enseignent ce type de sources pour proposer des métodologies que nous permettent de poser des questions alternatives ou que completent les points de vue. Alors, la question de la couleur ou de la race dans le monde américain, quand on est historien et qu'on travaille sur l'Empire espagnol, vous amène tout de suite à vous poser toute une série de questions très simples. Qu'est-ce que cela veut dire être espagnol aux Indes ? Qu'est-ce que cela veut dire qu'être espagnol dans les Flandres ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être espagnol en Italie, en Italie espagnole, dans le royaume de Naples ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être juif espagnol, ou converso en Espagne ? Qu'est-ce que cela veut dire que d'être maurisque ? Et du coup, ça pose toute la question de la définition des appartenances. Et cette question qui est commune à l'ensemble des domaines hispaniques m'ont amené tout naturellement à travailler sur le terrain de la couleur comme marqueur dans le monde américain, ce que les États-Unis appellent la race. Or, ce qui m'a semblé très rapidement, c'est que l'application de la problématique raciale à ces expressions, aux expressions de couleur, apparence, appartenance, résultait de l'inscription de ces phénomènes dans des problématiques beaucoup plus vastes qui étaient communes au monde atlantique. D'office, le fait de désigner sous une réalité raciale ce que les documents appellent couleur, ou de différentes castes, d'autres termes, en fait, inscrivait immédiatement ce type de problématique dans une approche qui est forcément beaucoup plus vaste. Au demeurant, c'était un des grands thèmes de l'histoire atlantique. Donc, l'histoire atlantique et l'histoire globale sont par de toutes ces questions, parce que la question de la race est l'exemple même de la circulation de représentation. Donc, c'est à dire que quand on travaille sur la monarquia hispânique, la première, une des premières questions que se peut planteer est ce qu'est ce que signifie pertenecer à la monarquia hispânique, qu'est ce que c'est être espagnol en Indies, qu'est ce que c'est être espagnol en Italie, en les dominions italiennes ou en Flandes, qu'est ce que signifie ser morisco, judeo, converso, mais c'est espagnol, etcétera, etcétera. Lo que, aplicado al dominio americano, me llevo rápidamente sobre el terreno del color como marcador de pertenencia. Aquello que los estadounidenses llaman raza. El problema es que la aplicación de esta expresión de raza a expresiones que son diferentes, como color, apariencia, casta, ya hablaremos de aquello, o pertenencia, es el resultado de la inscripción de estos fenómenos, color, fenotipo, etcétera, en problemáticas mucho más vastas y que ocupan al mundo atlántico en general. Entonces, lo que se ve es que la historia atlántica y la historia global tomaron rápidamente esta problemática como suya porque es la problemática de la raza en el mundo atlántico, en este mundo que habría sido el mundo definido por la ocupación europea, es el ejemplo mismo de la circulación de representaciones. Entonces, aquí tenemos un tipo de circulación típicamente usado por ese tipo de razonamiento. Los cuadros de castas mexicanos serían en ese sentido el mejor ejemplo de una especie de genealogía. Cuadros de castas, para los que no lo conocen, son toda una serie de pinturas que se pueden ver aquí en el Museo de América, que encuentran su cuna en una primera colección, series de cuadros, cuyo autor es Juan Rodríguez Juárez, la primera serie es de 1715, no se ve nada. Si on voit mieux, para moi je vois très bien. Y que se representan bajo formas de representaciones totalmente estereotipadas de un hombre, una mujer de grupos diferentes y el hijo que han procreado. Y se representan bajo series, nunca es un cuadro solo, sino son series de 16 a 20 cuadros cada vez. Y que representan lo que se llaman las castas de la Nueva España. Aquí en este cuadro tenéis, por ejemplo, de mestizo es el hombre y de india produce coyote, es el niño. Entonces, estos cuadros de castas, y tenemos muchas, podremos hablar de eso en la discusión si queréis, una producción muy importante, aquí hay otra de la misma serie, de español y de mulata produce morisca, o aquí de castizo y de española produce española. El caso es que este tipo de representaciones fueron puestas dentro de una genealogía muy específica atlántica, si queréis. Por un lado, la limpieza de sangre castellana que discrimina a descendientes de judíos, de moriscos y de condenados por la Inquisición como no pertenecientes a la comunidad de los puros que son los católicos, que habría dado en su vertiente americana la discriminación por castas, todo lo cual sería la cuna de la raza y del racismo como forma de ver la jerarquización social. Conclusión subsidiaria, si la casta que acabamos de ver es una expresión del racismo naciente, su madre genética, si se puede decir, la limpieza también lo es. ¿De acuerdo? Entonces, todo a l'heure, yo hablé de la circulación, de la representación de la raza como un fenómeno atlántico por definición. Un de los mejores ejemplos de esta circulación, son los tablos de castes, los tablos de castes, los tablos de castes, que se encuentran el día en Nueva España, y son obras de un autor que va poner en place la manera canonica de representar las cosas, un hombre, un hombre, un hombre de colores diferentes, de castes diferentes, y el hijo que ellos han engendrado. Siempre con un pequeño panorama explicando lo que estamos viendo. Aquí, de Métis y de Indien, el hijo que se llama Coyote. y a así toda una serie de nombres. Y estos tablos se presenten siempre en forma de series. Hay siempre 16, voire 20, parfois 24, pero no son tablos isolados. Son siempre son tablos que son censos representar diferentes colores. y, yo, yo, le voy a ver todo a l'heure. La nomenclatura es extremamente variable, pero llegamos a una nomenclatura un poco standard, que sería a poco esta, que yo le meto a los ojos, que pueden leer, que no necesito traducir. Esa es la nomenclatura. los cuadros tienen nomenclaturas diferentes, pero mezclando un poco las diferentes nomenclaturas se llega a una estandardización un poco como esta que veis, en la que tenemos toda una serie de mezclas en que van dándole nombre a los diferentes tipos producidos por la mezcla física. Ahora, lo que es importante es que estos cuadros de las castas de la Nueva España se incluyen dentro de una genealogía intelectual. Por un lado, se está la limpieza de sangre castellana que, como discriminación, ex-género, ¿je l'ai déjà dit en español? Merci. Tré bien. Je commence un peu a perdre les pédales, là. Y en francés, ¿je l'ai déjà dit? No. Alors, d'accord. Alors, la pureté, alors, ça s'inscrit dans une genealogía atlantique, je suis désolé. c'est le début de la fin. La pureté de sang castellana, c'est-à-dire une discrimination qui exclut des honneurs en Castille les descendants de juifs, de musulmans et de condamnés par l'inquisition, serait l'antécédent direct des castes américaines qui sont, elles, l'expression de la naissance de la race et du racisme. Et du coup, ce sont les berceaux de la race et du racisme. Et une conclusion subsidiaire, c'est que si la caste est une expression raciste, sa mère génétique, la pureté de sang, l'est aussi. Alors, ce qui est important ici, c'est que ça s'inscrit dans un débat très vaste, un débat très vaste qui anime aussi bien l'histoire des idées européennes que l'histoire des empires, et c'est celle de savoir si la race et le racisme sont une création de la Renaissance, c'est-à-dire du XVe siècle, ou si, au contraire, c'est une création paradoxale des Lumières. C'est-à-dire qu'au même temps qu'on pense la notion de citoyen et d'abolir la société d'État, on est en train de créer d'autres formes de hiérarchisation sociale. Alors, pour aller très vite, on peut dire que les avis sont très partagés et qu'une grande partie des historiens culturalistes tend vers la première solution, à savoir la race est une création de la Renaissance. alors que les historiens des sciences sont plutôt enclin, plutôt, mais je dis, voilà, à en faire une création paradoxale des Lumières. Alors, quelle que soit la réponse qu'on apporte, on voit bien ici que l'approche ne peut être qu'à échelle transfrontière, transculturelle, transnationale avant la lettre, puisque cela touche des espaces absolument différents et divers. Aussi bien le monde catholique que le monde protestant, ils gagnent différents domaines du savoir et, en plus, il s'étend petit à petit. Et moi, je vous renvoie, par exemple, à l'ouvrage de Franck Dicotter, qui a travaillé sur la race appliquée aux sociétés d'Asie et de Chine, notamment. tout ça au cours du XIXe siècle. Donc, ce qui est intéressant dans tout ce type d'équivalent, c'est que la question de ce débat sur la race est insiste dans un débat très ample, c'est le débat de savoir si la race est une création du renasciment ou si c'est une création des lumières. Ou est du XVe siècle ou est du XVe siècle. C'est un peu la chose. Donc, ces historiadores culturalistes, c'est plus bien, plus bien, grosso modo, ont tendance à considérer que c'est une création renascentiste, mentre que les historiadores de la science, grosso modo, ont tendance à penser que c'est une création du XVIII, que est ligue en particulier à la emergence de la ciencia biologique comme discipline. En tout cas, cualquiera que soit la réponse que se dé à ce problème, vous voyez que le seul enfoque possible est un enfoque trans-frontera, trans-culturel, trans-nationale, avant de la letra, puisque cette problématique toca ámbits très différents, tant le monde catholique comme le monde protestant, tant Amérique comme l'Europe et comme l'Afrique, et que, ensuite, se extiende, durant toute la époque moderne et le siècle XIX, à réalisades très loin, comme l'Asie. Alors bien, le problème que cela pose est que la logique est un peu teleologique. Se plantea que ces questions sont expresions de une définition de la race et du racisme, un fenômeno commun, en fin de cuentas, au conjunt du milieu occidental, et, par conséquent, se conclutent en la circulación global de estas cuestiones. Et, en réalité, ce que se trouve est ce que se avait presupuesto au début, se postula quelque chose que est plausible, mais sans avoir demostré. Et cela, c'est un peu ce que me... ne c'est tant la demostration, la conclusion, ce que me pose problème, c'est comment ce type de raisonnement se articula sobre postulados que sobre demostraciones. D'accord ? Donc, là, du coup, je passe en français. Donc, du coup, mon problème ici, pour passer au deuxième point, c'est que la question me semble un peu téléologique. c'est-à-dire, on pose que ces questions sont des expressions d'une définition de la race et du racisme, qui est un phénomène effectivement commun à l'ensemble de l'hémisphère occidental, pour le moins, et, par voie de conséquence, on conclut à la circulation globale de ces questions, de la problématique du racisme. On trouve en réalité ce que l'on avait présupposé à l'avance. On a postulé quelque chose de plausible, mais sans l'avoir démontré. Et c'est ça mon problème, c'est celle de faire des postulats qui sont tout à fait recevables, mais qui demandent à être démontrés. Et c'est là que le bas blesse, et c'est pour ça que je voudrais essayer de voir avec vous de quelle manière on peut titiller ces questions-là. Donc, j'ai choisi l'objet caste, c'est-à-dire l'objet couleur, si vous voulez, le jeu assignation identitaire coloniale qui est mobilisé par la documentation paroissiale administrative et judiciaire des royaumes espagnols des Indes et qui, parce que cela permet d'interroger ou de s'interroger sur ces circulations de représentation et juger la pertinence. Et donc, je vais vous proposer dans un deuxième temps de considérer un cas pour lui poser des questions. donc, ce que j'ai choisi maintenant, la caste, le color, comme laboratoire, si vous voulez. Parce que la caste, le color, la assignation fenotipique est un élément recurrent dans la documentation paroissiale americana, administrative et judicial, et en ce sens, permet d'interroger les circulations des représentations et d'interroger si elles sont pertinentes ou si elles sont des explications. Donc, je vous propose de considérer un cas pour essayer de faire des questions. Et ce serait mon second moment. Et ce cas que je vous propose c'est le de les sens, les padrones, comme exemple de circulations que me semblent être tant geographiques comme sociales. C'est un premier point, c'est-à-dire tant horizontales comme verticales. Et à veces, je pense que on exagère beaucoup la circulation horizontale, la geographique, et à veces, les circulations verticales, c'est-à-dire, ont leur interesse. Donc, je vais essayer de proposer la question de recensement colonial, comme exemple de circulation où sont mobilisées toutes ces questions fenotipiques. qui me semble intéressant, c'est que, et je vous le donne tout de suite parce que ça va aller plus vite, c'est que ces padrones témoignent de circulations certes, mais pas seulement géographiques, c'est-à-dire horizontales, mais de circulations verticales aussi, c'est-à-dire sociales. Et qu'il me semble que c'est intéressant de considérer ces deux types de circulations dans la manière de conceptualiser les circulations. Il ne faut pas toujours qu'il y ait, et ça évoque encore des choses que nous avons dites hier, c'est pas forcément la distance qui est le plus important, la distance géographique est la plus importante, et il faut peut-être, de la même manière qu'on joue avec des régimes de temporalité, jouer également avec des espaces, des spatialités différentes, qui peuvent être géographiques ou sociales. Alors, ces recensements, en fait, résultent de l'application locale de directives générales. C'est-à-dire que, pour aller très vite, là j'ai pris des exemples qui relèvent d'un ordre royal émis à Madrid à partir de 1778, qui enjoint les états, enfin les différents royaumes des Indes, de dresser des recensements de leur population. Et donc, on donne une série de questions qu'il faut poser et auxquelles il faut répondre. Notamment, quantité de population, hommes, femmes, caste. d'accord ? Là, c'est très important. Mais, ce qui est intéressant avec cette directive générale, c'est que nous avons la réalisation locale telle qu'elle a été faite. Et là, nous pouvons mesurer ces deux niveaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, cette application locale de directive générale, on peut y déceler trois opérations dans les documents qui sont très intéressantes. La première, c'est la traduction lettrée de pratiques vernaculaires. c'est-à-dire, ce que j'appellerais de la circulation verticale. C'est-à-dire que, tout le lexique, tout ce lexique que vous voyez ici, des castes, n'est que la systématisation et la, si vous voulez, l'intellectualisation de pratiques vernaculaires beaucoup plus chaotiques et qui renvoient à des usages tout à fait autres que celui qu'on leur donne ici. Nous pourrons en parler en discussion si vous le souhaitez. En gros, si vous voulez, la pratique que l'on peut déceler à travers les archives judiciaires, c'est qu'en fait, les individus désignent les autres individus au faciès. Parce qu'ils sont, comme de la même manière qu'on dit que quelqu'un est blond ou brun, eh bien, on va lui apporter, on va lui donner une étiquette comme cela. C'est la traduction savante qui lie cette appréciation au faciès à une généalogie. Et c'est là qu'il y a une première traduction. Donc, je ne sais plus ce que j'ai dit en français, mais le intéressant en ces censures, que je ne l'ai dit, en ces padrées, c'est que resultant de l'application local d'une directrice centrale. Madrid pide en 1778 a les différents reinos de Indies que hagan padrones et censures. Donc, le intéressant c'est que ici a une réalisation local d'une ordre en général. Et la ordre est relativement précise, il faut avoir un nombre de hommes, de femmes et castes, qualités de la gent. Alors bien, le fait de pouvoir comparer comment se réalise une ordre en central est très intéressant. Et le intéressant c'est que en cette réalisation d'une ordre en général, il y a plusieurs opérations, trois en particulier, que se pueden ver. La première est que en la práctica de assignation identitaire que se fait dans les padrées, il y a une traduction letrée de pratiques vernaculaires. C'est-à-dire, tous ces nombres que se ven ici sont l'organisation d'une série de palabras que sont un peu caóticamente usées et régionalement circunscrites, que les lettres organisent de cierta manière. La práctica, tal comme aparece en les archives judiciaires, tient à montrer que les individus appliquent un certain type d'étiquettes à la autre personne de manière visual, et la práctica letrée, ce que fait que ces étiquettes fenotipiques coincident avec une explication genealogie. est-à-dire la traduction à la que j'ai allusion. le deuxième élément, c'est l'inscription, voire la superposition administrative de différentes logiques lettrées. D'une part, celle des curés de paroisse, qui s'intéressent à toute une série de questions importantes, c'est-à-dire le veuvage des individus, le nombre de célibataires, ce qui n'est absolument pas demandé par les directives générales, l'âge des gens, est-ce que c'est des communions, pas des communiants, et qui, en fait, est une manière de rapprocher la directive madrilène de la pratique des status animorum, des états des âmes. C'est-à-dire, ils essayent de faire un des comptes qui relève de leurs activités en tant que prêtres, encadrement religieux. Donc ça, d'une part, et du coup, on voit apparaître, alors que ce n'est pas demandé, ces renseignements-là dans les... Est-ce que je l'ai mis ? Je ne sais... Non, ce n'est pas celui-là. Désolé, je ne l'ai pas vu parce que ça faisait trop d'images à vous montrer. On voit apparaître ça, comme dans les registres, on voit apparaître nombre de veuves, nombre de veuves, nombre de ménages, alors qu'on demande nombre de populations, hommes et femmes, et on a nombre de ménages, nombre de célibataires. Alors, cette logique lettrée, si vous voulez, se superpose ou se confond avec celle des agents de l'administration, qu'il s'agisse des alcaldes mayores, des corregidores, ou simplement de chefs militaires qui, eux, vont avoir à cœur de donner le nombre d'hommes pouvant porter les armes et pas les femmes. Donc, on a des statistiques qui sont complètement différentes selon la logique qui est là et qui est liée à la statistique naissante. Donc, homme, femme, professeur. Et donc, hommes pouvant porter les armes. Voilà. Donc, la autre, la autre, la autre, la autre, la autre, la autre, de la circulaire verticale, la circulaire verticale, la circulaire, la geographic Leviathan, la geopoliticale, la superstition de la inimicalité. Diff Blogata, la thickenie, la Kardashian. que vont adapter à cette demande centrale de Madrid ses habitants comme curés, c'est-à-dire que vont mettre en les censures informations que non se les piden, quales sont les vides, le nombre de familles, les gens cuentent par famille et non par... A veces agreguent almas, mais le cuentant par almas est quelque chose... Ils apportent à ce type de padrônes une vision que est la de l'Estatus animorum que se pratiquent en la Iglesia depuis le Concilio de 30. A la que se mezclan también las prácticas de los agentes de la administración, ya sean alcaldes mayores, corregidores o militares para lugares pequeños, en lo que más importa es el número de hombres que pueden llevar armas y, eventualmente, las profesiones. Entonces, eso produce padrones que son una fuente extremadamente compuesta y, de hecho, difícil de manejar. Tercer nivel que aparece en estos cuadros y que es una consecuencia de lo que les acabo de decir, es la transformación sucesiva de los datos recogidos en el terreno para que puedan ser inteligibles a lectores alejados del marco local y, sobre todo, compilables con datos salidos de los diferentes medios. ¿Qué es lo que significa? Que hay una gran depredición de información, una estandardización de la información y se crea documentariamente la ilusión de homogeneidad y de circulación perfecta de modelos de controlar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que resulta de estos dos primeros elementos? Un tercer elemento, es la transformación sucesiva de las données recueillidas. Porque, evidentemente, lo que yo les he mencioné auparavant, es un ensemble muy compuesto de información que emerge de la base y se mezclan de una manera un poco complicada a poder ser utilizada. Y, por lo que, para poder hacerlas inteligibles a los lectores alejados, y, por poder hacerlas compilar los unos con los otros, porque todo esto es hecho a nivel de la monarquía, hay que reducirlo a un más pequeño común denominador. Y, por lo que, hay una gran depredición de la información, una standardización, si lo que, pero también la creación documentaria de una sensación de unidad, de circulación perfecta de los ordes y de la imagen de la imagen, que, finalmente, es largement artificiel. Donc, je vous montre cela, et tout de suite après à vous avoir montré, vous voyez, pour le cas de Mexique, c'est pour ça que j'ai pris le padron de la Nueva Espagne, nous avons des sources paroissiales et même des sources de l'archevêché qui nous montrent comment sont plus ou moins déclinées ces étiquettes-là localement. Eh bien, le estado general, c'est-à-dire le recensement de la population de la ville de Mexico en 1790, connu comme Senso de la Vía Jijedo, reprend ces informations qui ont été prises à l'échelle paroissiale et nous donne cela. Je ne sais pas si on le voit, vous voyez que les gens sont séparés par âme, donc il y a les célibataires, les mariés, les veufs, un total, donc c'est quelque chose qui émerge vraiment de la pratique paroissiale, mais si vous regardez la partie basse où il y a marqué caste, les castes, ça se résume à européens, espagnols, indiens, mulâtres et autres castes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ça soit comparable avec d'autres. Donc, tout ce qui émergeait des documents de la base disparaît pour que ça soit mis en commun avec, par exemple, celui de Lima. Alors là, je n'ai pas agrandi, mais il suit exactement le même modèle. Et il suit le modèle madrilène. Donc, il faut que ça soit compilable et comparable. Et cette, je n'insiste pas là-dessus, c'est une homogénéisation artificielle. Donc, on a un passage d'une grande diversité de pratiques, culture ecclésiastique, culture administrative, culture vernaculaire, à une simplification administrative utilisable par les centres Mexico, Lima, Madrid, dans une volonté explicite d'application d'une règle. Et là, il faut absolument, effectivement, se pencher sur les travaux de Bren Bernicke ou de Guillaume Godin sur la circulation de ces informations-là. Et la très belle formule de Guillaume Godin d'un empire de papier exprime tout à fait ce phénomène que je suis en train de montrer. Alors, cette situation fournit l'occasion d'interroger la question des circulations, des savoirs, des techniques de gouvernement, par exemple, en mobilisant différents moyens de répondre aux problèmes que des telles sources posent. Alors, ça, je l'ai déjà dit en espagnol. Oui, direz-les que esto de la homogeneïzation est quelque chose que nous incite à lire les travaux de Bren Bernicke pour le siècle XVI et de Guillaume Godin pour le XVII sur la centralité de Madrid en la recogida de informations et en la fabrication, en une très bonita fórmule de Guillaume Godin, que est un imperieux de papier, sur la recogida de informations en Madrid et ce qu'il veut dire et non qu'il veut dire au même temps. Au même temps, ça nous donne l'occasion d'interroger le problème de les circulations, de les savoirs, de les techniques de gouvernement, mobilisant certains moyens qui nous permettent de répondre à certaines questions. Bon, ça, je vais laisser ça. Comment je vais en termes de temps ? D'accord. Bon, peut-être qu'il y aura des choses qui vont sortir sur les questions. Alors, ici, j'ai proposé ce que je disais de l'initio. C'est-à-dire, ce qui est intéressant pour interrogar ces types de sources, c'est-à-dire qu'elles pour l'un côté de l'autre. C'est-à-dire, ce que font les antropôloges, prendre un anônis multisitué, c'est-à-dire, puis-à-dire, que ensuite c'est un anônis multisitué plus 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 plus, parce que finalement nous avons une série de referents communes, nous pouvons revenir sur les questions, et pour voir ce qu'on nous dit sur les choses. Pourquoi cela peut servir? Parce que la pratique, comme je vous l'ai dit, est généralement deixée par les historiographies nationales. Et cela le fait les historiographies nationales américaines. Et puis, parce que la historiographie américainiste espagnola accepte en général la divisée du imperium comme unidades significatives, les audiencias. Et je crois que parfois, ni siquiera ce n'est le bon niveau de l'analyse. Je vais vous laisser avec l'agenda de la historiographie estadounidense. Volvons à les choses de... Bon, juste dire que là, je m'apprête à essayer de voir, de comparer un certain nombre de ces sources de recensement issues du local en les mettant les uns à côté des autres. Et c'est quelque chose qui est utile à faire parce qu'en fait, les historiographies américainistes, latino-américaines, comme je vous le disais, fonctionnent vraiment sur la base de l'histoire nationale et que l'historiographie américainiste espagnole marche souvent sur la base de la division administrative de l'Empire en audiencias, en tribunaux. Et elle ne me semble pas forcément être la plus pertinente non plus. Peut-être qu'il faut aller plus sur le local. Ça, on pourra en discuter. Et que l'historiographie américainiste états-unienne, très importante, a un agenda qui est différent. On en parlera plus tard, si vous le souhaitez. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire que la mise en parallèle de ces sources-là, c'est-à-dire de sources de recensement, et si on les croise avec des sources paroissiales et des sources judiciaires, ça ne fait qu'enrichir la donne, montre que l'assignation identitaire, c'est un lieu commun, ce que je vous dis, l'assignation identitaire est quelque chose d'extrêmement volatile, échangeant. Le mulâtre d'un lieu peut être le métis, voire l'espagnol d'un autre, ou même du même endroit à un moment différent. Ce n'est pas le patrimoine génétique de l'individu qui change, mais la perception différentielle que lui-même et son entourage social lui accordent. Donc, la puesta en série de tout ce type de sources, ce que nous donne à voir, c'est un lieu commun de la investigation, c'est que les assignations identitaires coloristes ou fenotipiques américaines sont quelque chose d'extrêmement volatile et cambiante. Le mulâtre d'un lieu peut être le métis de l'autre, ou même le espagnol, ou même le même lieu en un autre moment, avec un autre interlocuteur. Donc, le important est que ce n'est pas le patrimoine génétique du individu qui change, mais la perception différente que lui-même a lui-même et que son l'ambiance social lui donne. Donc, qu'est-ce que faire avec cette constatation, que c'est un lieu commun, qu'est-ce que faire avec elle ? C'est-à-dire que c'est le produit de la confusion de la race, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la personne ne sait comment s'appeler, et que c'est un peu une des réponses que donne la historiographie estadounidense, c'est-à-dire que c'est adopté la logique de la confusion volontaire, c'est-à-dire la logique de la ocultation, c'est-à-dire que je fais passer par ce que les anglosajones chiament le «passing », c'est-à-dire «passing ». Et ce que dit Sarah, la font, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est assez clair, c'est-à-dire que c'est assez clair, c'est-à-dire que c'est espagnol en un autre endroit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire une espèce de fraude utilisée par les acteurs sociaux pour escapar de l'assignation identitaire qui peut être très constreillante, très constreillante, très constreillante, très constreillante, très apremiante. C'est-à-dire que être catalogé d'indieux, de negrés, de mulats, qui ont des conséquences pratiques très importantes. D'accord ? Donc, ce qui me préoccupe, c'est savoir si ces usos múltiples ne peuvent nous dire plus de choses. Plus de choses. Donc, du coup, en fait, la mise en parallèle de tous ces recensements auxquels on peut ajouter les sources paroisales et notariales pour éclairer nous montre que c'est un lieu commun... J'ai déjà dit en français... Non, je n'ai pas encore dit. C'est un lieu commun de la recherche. Si. Bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Je passe au point suivant. Alors... Alors, c'est là que les travaux des anthropologues, et là, j'ai continué en français, hein, des anthropologues et des sociologues, notamment les sociologues et anthropologues étasuniens, pour que vous voyez que ce n'est pas du tout un parti pris anti-étasunien, sont d'une grande utilité. Je pense notamment à tout ce courant néo-bourdieusien, mais light, ne t'inquiète pas, des auteurs comme Loïc Vacan, Mara Lovemann... Non, mais non, mais ils travaillent aux Etats-Unis. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les... Oh non, mais d'accord, mais il n'y a pas que lui, mais c'est tout un ensemble. Andreas Wim, il n'est pas franchement... Voilà. Donc, Mara Lovemann, elle est plus bourdieusienne, ou Andreas Wim s'attaque à cette question en mobilisant les notions de catégories pratiques qui ont certainement une efficace sociale, mais qui ne sauraient être prises sans critique comme catégorie analytique par les chercheurs pour comprendre le social. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué aussi des Ethics and Hemics l'autre jour, et c'est-à-dire, pour cela, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ajoutent dans la lignée de Frédéric Barth la notion weberienne de social closure, c'est-à-dire de fermeture sociale pour comprendre comment les groupes sociaux se constituent, ou se défont, grâce à la construction ou à l'élision, à l'effacement des barrières ou frontières identitaires, dont l'utilité et l'opportunité est contextuelle. D'accord ? Donc, ce que je veux dire c'est que pour essayer de faire que ce type de... ce lieu commun que évoquait, le de la variabilité fenotipique, passe à être quelque chose de plus que la logique du fraude ou la logique de la confusion, que peut existir d'autre part, me semble intéressant voir entre les antropologues et les sociologues plus ou moins bourgeoisiennes, vamos a discutir después de ça, de autores comme Loïc Vacant, Mara Lovman ou Andréa Zima, que atacan cette question, travaillent sur la question de la barrera étnica, mobilisant les notions de... le fait de comparer, de ne confondir les categoriques des agents avec les categoriques analytiques que mobilise l'investigateur, pour pouvoir entendre le social, et c'est un peu le «hemi kinétique » de ayer. A cela se agrega, en la même genealogie de Frédéric Barth, la notion weberiana de « social closure » en le sens de la cerraison sociale comme processus, comme dinámique, que permet à groupes former barreras avec respect à autres, mais aussi deshacer barreras avec respect à autres, et analyser cela comme barreras aux frontières identitaires cuya utilité et opportunité est contextuelle. Alors, ces outils me semblent heuristiquement porteurs parce que, en fin de compte, l'objectif des assignations identitaires consiste à dire la qualité des individus. C'est-à-dire, et c'est très important, cette notion « qualité » intègre le phénotype, la couleur si vous voulez, mais l'associe à toute une série d'autres paramètres, langue, habillement, comportement, métier, parentèle, au sein desquels il n'est pas dominant. Donc, il en résulte un usage qui varie fortement selon le contexte, puisque le fait de classer un individu est une opération relationnelle dépendant tout autant de celui qui classe que de celui qui est classé et qui est négocié dans le contexte même de l'énonciation. La question du lieu est donc consubstantielle à la question de la hiérarchisation des uns et des autres. D'accord ? J'espère que c'est clair. Donc, je vais accélérer. Ce que je voulais dire ici, et je vais laisser le autre pour la discussion pour pouvoir abordar le troisième point, c'est-à-dire, que ces outils de la sociologie et de l'anthropologie me semblent heuristically intéressants, parce que, en fin de cuentas, le objectif de la assignation identitaire est la de decir la calidad de los individuos pour pouvoir jerarquizarlos. Et, alors bien, la qualité, la qualité d'un individu, c'est une notion que integra efectivamente al fenotipo, mais aussi con toute une série d'autres parâmetros, lengua, ropa, de hecho, podemos revenir sur les quadres de casas en que la ropa tiene una gran importancia, comportamiento, profesion, parentela, lugar de habitación, etc., etc., en el seno de los cuales la cosa fenotípica no es forzosamente dominante. Lo que implica esto que resulta un uso que varía fuertemente según el contexto, puesto que el hecho de clasificar a un individu es una operación por definición relacional que depende del que clasifica y de la persona que es clasificada y que se negocia en el contexto mismo de la enunciación. La cuestión del lugar es, por consecuente, consubstancial a toda forma de clasificación y de jerarquización. Entonces, solamente deciros que, por ejemplo, aunque el hecho de ser esclavo o descendiente de esclavos en Caracas y en el campo de Buenos Aires siga en los dos medios sea un estigma social evidente, la carga de la mácula no tiene, la carga social de la mácula no tiene el mismo contenido en uno o en otro lugar. ¿Por qué? Porque remite al peso relativo de los diferentes grupos dentro del conjunto social local, en Buenos Aires y en Caracas. ¿De acuerdo? Estas diferencias dictan, por ejemplo, el valor acordado al uso o no de la partícula DON. En Buenos Aires el DON se le da solamente a la gente de gran estatuto social. En Caracas, si a alguien no se le da la partícula DON, se está diciendo que es descendiente de esclavos. Entonces, y la gente se querella por eso. No me ha dado el DON, me está infamando. O sea, es un uso social muy diferente. No seguiré con ese tipo de cosas, pero se puede decir lo mismo por la separación entre urbano y rural. En los padrones del censo en Guatemala o incluso en regiones de Nueva Granada, el hecho de ser rural implica que uno no es totalmente hispánico. Es decir, los curas van a emitir muchas dudas y van a decir, por ejemplo, van a decir que ha empadronado a fulanito de tal tenido por blanco o aparece tenido por blanco o también español de la tierra. Que son expresiones que implican que están frente a gente que es un poco lo que los anglosajones llaman no quite white. Juste dire que, en fait, cette question implique que, selon le lieu, selon le lieu, la pesanteur des classifications et des assignations identitaires changent complètement et que, à Buenos Aires ou à Caracas, par exemple, les stigmates d'être descendant d'esclaves n'ont pas le même poids social, ne serait-ce que parce que la démographie en présence n'est pas la même et que là où, par exemple, l'utilisation de la particule donne, la particule de qualité donne, est utilisée à Buenos Aires comme réservée aux gens à la plutocratie, en quelque sorte, à Caracas, son absence équivaut à prétendre que quelqu'un est descendant d'esclaves et donc l'infamé. Donc, vous voyez qu'il y a des usages sociaux qui sont extrêmement différents et on peut en dire autant du clivage urbain rural. Les recensements montrent, par exemple, au Guatemala ou dans le nord de la région d'Antioquia en Colombie, en Colombie actuelle, en Nouvelle Grenade, que les individus qui sont espagnols pauvres des campagnes, le fait d'être des ruraux, mettent en doute leur hispanité et que donc les prêtres vont les inscrire sur le recensement comme considérés espagnols localement ou espagnols de la terre. C'est une expression pour dire local. Et qui nous montre qu'en fait, on est face à une utilisation locale qui varie. On pourra revenir sur ces questions-là parce que je n'ai pas le temps de détailler. Je voudrais quand même finir avec ma troisième partie qui était d'une proposition qui était le produit d'une conclusion. En fait, ce que ces recensements me montrent lorsque j'arrive à les décliner à l'échelle locale, c'est une forte fragmentation des pratiques. une forte fragmentation des pratiques qui me dit mais ici, ce qui est appliqué dans un endroit ou dans un autre est totalement différent et qui me met au défi de dire qu'il y a véritablement un modèle idéologique fort dominant mais il y a des applications tellement différentes que je vois une grande fragmentation. Et ça, c'est le problème que, en fait, ce détour par les outils, par les documents me montre. Là où j'avais un empire qui est expliqué comme un empire centralisé qui a des pratiques homogènes, je vois une forte atomisation, une forte fragmentation. Alors, comment expliquer cette fragmentation des expériences dans les différents lieux des Indes ? Donc, en fait, ma proposition c'est de matérialiser les circulations et ça, c'est mon troisième et dernier point, matérialiser les circulations et les connexions comme antidote méthodologique à une utilisation par trop métaphorique de la circulation et essayer de voir comment ça peut nuancer. C'est de l'utilisation très différent des assignations identitaires en différents contextos en términos comparant tous ces usos locales me remite finalement à une fragmentation extrema de les pratiques locales, mais une fragmentation très grande à tel point que il y a des categorés inexistent en un endroit pour dire, les cadres de casas existent en la Nueva España, non existent en n'autre part il y a une seule série peruana que es producto de un virrey que lo pidió, mais ils n'ont pas une base social comme ils n'ont pas en la Nueva España. Cela me remite à une grande fragmentation de imaginaires, à une grande fragmentation de pratiques sociales, qui est reine avec cette image du imperieux comme une chose territoriale tan macieuse. Donc, ma question est comment expliquer cette fragmentation de les experiences en différents les Indiens. La proposition, que est le troisième point, serait, est-ce que nous materialiser les circulations et les conexions comme un antidote metodologique contre un uso metaforique de cette notion de circulation. Donc, pour cela, j'ai utilisé une phrase de Olloa qui est en espagnol, vous pouvez lire et le traduisce pour les francophones de manière très pratique. C'est une phrase escrita en 1740 par Bernardo de Olloa, «Restablecimiento de las fábricas et commerciaux maritimes d'Espagne». C'est un gars qui pense sur l'économie. Donc, en 1740, on pourrait dire que c'est un économiste de l'époque qui essaie de voir comment résoudre toute une série de problèmes de l'administration de l'Empire et il dit que le grand problème c'est qu'en fait, en Amérique, les villes qui sont les pivots de la présence sont tellement éloignées les unes des autres et que dans les zones intermédiaires il n'y a personne ou pas du tout de présence que, en fait, les gens vivent sans communication ou alors vraiment de temps en temps quand il y a un bateau qui arrive ou un marchand qui arrive et que lui dit que la seule solution ce serait l'installation de courriers ordinaires comme en Europe puisque cela permet à tous les habitants de l'Europe d'avoir des nouvelles des nations les plus éloignées et ainsi voilà pour lui le courrier c'est quelque chose qui est très important pour les marchands vous savez le courrier est souvent comparé au sang d'un corps c'est ce qui permet au corps de vivre ils ont besoin des communications et ce qu'il est en train de nous montrer ici c'est que justement on n'en a pas on n'a pas assez de communication et donc en fait ce qui est intéressant dans cette c'est que si on considère la nature de la conquête américaine qui est fondée sur des villes dont le gouvernement municipal exploite les ressources et gère le territoire on se rend compte qu'en fait cette conquête c'est une conquête en peau de léopard à savoir on a des noyaux urbains très denses qui contrôlent des terres alentours mais plus on s'éloigne de ces centres qui contrôlent les terres alentours plus la domination devient on va dire partagée voire inexistante elle s'étiole effectivement et donc cela pose un grand problème puisque la cartographie habituelle celle qui est montrée nous montre des grands ensembles alors que la réalité sur le terrain est celle d'une grande dispersion du fait urbain et ce jusqu'à la fin de la période de domination espagnol ici insistir en quelque chose que je me imagine que vous connaissez tous la naturelle de la conquista americana que est basée en nodos urbains que controlent pour le municipieux les territoires que explotent et les populations que explotent mais le problème c'est que les croyances doivent être très loin de l'une de l'une de l'une de l'une de l'une de l'une le type de domination va cambiant et se va un peu volviendose moins directe et puis desaparecer ce qui implique des zones où il y a une présence nominative de la corona mais en l'une de l'une du terrain ce qui explique en grande partie ce qui se passe au Caribe ou en différentes parties ce que nous parlons après alors ce qui est intéressant c'est que l'exemple des postes qui est pourtant la solution prônée par Bernardo est très éclairant parce que il montre de manière évidente comment l'importance et la distance entre les lieux habités même cela ne peut pas être compris de manière absolue mais en fonction d'une hiérarchisation spatiale très définie parce que le courrier ne va pas par n'importe quel chemin il va par un chemin et donc ce qui est important c'est pas la distance entre deux points c'est la distance de chaque point au lieu où passe le courrier c'est-à-dire que deux points qui sont proches peuvent être finalement en termes de communication très éloignés si toute l'information doit d'abord circuler par un endroit qui est distributeur je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc en fait le courrier est un exemple de comment les routes les voies de communication ont une forte charge de hiérarchisation de l'espace et mettent à la limite vous savez les cartes que l'on fait pour montrer la distance réelle entre des espaces nous montrerait une géographie impériale tout à fait différent tout à fait changé donc c'est l'exemple de les courrieres que est-à-dire que propose l'Ivoire comme solution pour les communications est-à-dire que nous fait voir que le courrier le courrier est-à-dire que le courrier nétravure nétien la distance d'un point de vue d'un point à autre de la-çaire ou la distance que-çaire la-çaire d'un point cela fait la géographie imperial est-à-dire que est-à-dire indexée sur les dixes de circul peur Alors bien, ces vies de circulation sont escasés, très escasés. Et les vies de circulation, que se llaman caminos reales, de reales, ont seulement le nom. Le principal chemin real que existe, par exemple, en la Amérique septentrional, c'est le qui va de México à Santa Fe. C'est une piste, ce sont plusieurs pistes, que changent, dépendant de si se peut passer, parce que les indies hostiles controlent le pas, les régions de pas, ce qui va variant tout le temps. De México à Santa Fe, se nécessitent, en la seconda mitad del 18, 6 meses, pour pouvoir arriver. Et seulement peuvent venir mulas. En circonstances que si vous comparezz de México à Veracruz, à Sevilla, ou à Cádiz, nous parlons, finalement, de un Cádiz, que est beaucoup plus près de México, que Santa Fe. Lo único que circula en toda Amérique, salvo excepciones, Pampas de la Plata, Chile Central, sont récuas de mulas. Et, ou, peor que récuas de mulas. Hombres, que transportan a los otros hombres. C'est-à-dire que cela implique que il y a une lentitude de les comunications, une difficulté à faire les choses de l'un à l'autre, les mercancées, que c'est quelque chose que saben bien les historiadores économistes des années 70, que tratent de travailler sur la idée de mercado. Lo que pasa, c'est que, maintenant, nous sommes tous listos, nous avons inventé tout de nouveau, nous avons oublié, que les tirs de l'autre, 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 que ça a été très bien vu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, en fait, du coup, le fait que la hiérarchisation du territoire soit fortement indexée sur la disposition de routes est très important. Parce qu'en fait, en Amérique, les routes sont très rares et extrêmement précaires. Les routes, même les routes royales, en réalité, sont des pistes, des pures pistes, qui changent selon les saisons et qui sont bien souvent interrompues. parce qu'il y a des populations hostiles, c'est-à-dire des territoires non tenus, soit parce que la géographie empêche le passage et ce qui explique que, par exemple, que de Mexico à Santa Fe, qui dépend de la Nouvelle-Espagne, il y a six mois de route quand on peut le faire et que de Mexico à Cadix, il y en a beaucoup moins. Il y en a deux, deux mois et demi. D'accord ? Donc, ça nous donne une géographie impérielle tout à fait différente. Mais qu'est-ce que cela implique ? Que les informations transitent très difficilement. Tous ces chemins sont faisables uniquement à dos de mulets ou à dos d'hommes. et que les charrettes ne circulent que dans les pampasses du Rio de la Plata, entre Buenos Aires et Cordoba, ou dans le Chili central, ou éventuellement dans certains tronçons entre Mexico et Veracruz et Acapulco. Donc, ce qui veut dire que les marchandises sont extrêmement lentes, les lettres sont extrêmement lentes, les individus mettent très longtemps à arriver d'un endroit à l'autre. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que lorsqu'on s'intéresse à l'histoire des circulations, ce qui ne circule pas fait partie du tableau. C'est très important. Et c'est ça qui explique, à mon sens, cette forte fragmentation. Et on doit absolument la prendre en compte. Et il me semble que, pour d'autres questions, peut-être la matérialisation, le fait de rendre très terre à terre les problématiques que nous utilisons, c'est-à-dire dans la matérialité, les conditions de possibilité de circuler, ça nous oblige à repenser toute une série de problèmes, à les repenser, à les nuancer, mais en tout cas, me semble être une éventuelle possibilité de travail. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit en espagnol, mais j'ai fini. Je n'ai pas compris en espagnol. J'ai dit la difficulté de la circulation. Je pense que l'important de l'histoire, que c'était principalement mon message, c'est que le fait que les notations, les hommes, les bienes, circulent avec grande difficulté, nous obligent à penser que, quand nous intéressons en la notion de circulation, que est très central en toute cette problématique de la histoire global, nous devons penser aussi que ce que nous circulons forme partie du cadre. Et c'est tant portant de sensibilité comme ce que circula, ou ce que circula lentement. Il y a différents temps, il y a différentes temporaires de circulation, et le fait que il y a différentes temporaires aussi est revelant. Et ça me semble important, et ma proposition était cette, peut-être, en terminer, en terminer, en terminer les conditions de possibilité pour la circulation real, sur, comme je vous le dis, carret, mule, homme, ce que soit, nous permettent de penser de nouveau manière les mêmes questions, eventualement modifiant, matifiant, invalidant, dépendant de ce que l'on cherche.